Politique fédérale, si les libéraux fédéraux espéraient que, tiens, l'esprit des fêtes change la perception des Canadiens et des Canadiennes à leur égard en politique fédérale, dur retour sur Terre, douche d'eau froide, ce qui est toujours inconfortable l'hiver. Avec ce premier sondage de la saison 2024 à Bacchus, vous allez le voir, Luc, l'écart est tellement considérable en ce moment. Donc, les libéraux qui ont encore perdu des plumes, selon Bacchus, les conservateurs qui en ont pris, à 41 % du vote. Luc, avec ton expérience, on applique ça à une élection nationale. Ça donne quoi comme résultat en termes de siège? La majorité, je veux dire, est-ce que ce serait énorme ou pas? Mais moi, ce que je vois comme chiffre, c'est la majorité. Ça m'apparaît assez évident. Gaétan, ça regarde mal pour les libéraux. Ah oui, écoute, moi, depuis des mois que j'ai dit qu'il ne faut pas conclure immédiatement que Justin Trudeau est un bon campagneur, c'est lui-même qui est son propre, qui a le meilleur atout pour le PLC. Mais là, plus le temps passe, plus les sondages se répètent, plus moi-même, je commence à douter. Moi, ça fait des mois que j'ai dit qu'à Pierre Poirier, à un moment donné, son jeu va être décousu par le fait que les gens vont dire « Bien, voyons, ça ne peut pas être juste ça, là. J'ai encore un doute, mais disons que la tendance semble se maintenir contre les libéraux et spécifiquement contre Justin Trudeau. » Joël, ton impression? Bien, la tendance semble se cristalliser. Puis j'ai lu le sondage un peu plus en détail. Puis une donnée intéressante, c'est à quel point votre vote est certain. Et ça, ça montrait que le vote conservateur et le vote du Bloc québécois au Québec aussi étaient à 65-70 % certains. Donc ça, ça montre que les gens qui ont dit qu'ils allaient voter conservateur, ils n'avaient pas peur de le dire et ils étaient sûrs de leur choix. Donc il y a encore un an et demi devant nous, mais ça montre que ça se cristallise et que les gens ont envie de changement. Mais il y a ça, tu le soulignes, Joël. Luc, un an et demi, peut-être deux, avant les prochaines élections. Donc c'est sans doute le seul gros atout des libéraux, laisser le temps filer puis espérer que, bon, ça change éventuellement. Luc, est-ce que tu crois ça possible? Moi, non. Franchement, tout est possible. Parce que, bon, j'ai vu ça dans le temps de M. Moroney. Il a été élu en 84 et en 88, en janvier, il était à peu près à 19-20 dans les sondages. Puis il a gagné avec 44 %, 43 %, je pense, dans la même année. Alors oui, c'est possible, mais je ne vois pas. Il faut que tu arrives avec des idées neuves. Tu sais, ce n'est pas tout de dire, bon, bien, Justin, il est un bon campaigner. Ce n'est pas assez. Il faudrait qu'il relance quelque chose. On a l'impression que tout est paralysé à Ottawa, que la machine gouvernementale n'est pas capable de livrer ni des passeports, ni ceci, ni les chèques de paie, ni rien. Trudeau se met les pieds dans les plats. Il nous met dans de beaux draps quand il y a affaire à la politique étrangère. Parlez-en à Zelensky de l'Ukraine. Alors, c'est très, très, très improbable qu'il pourrait renverser cette tendance. Toi, Gaëtan, tu commences à douter, Joël. Vas-y, Joël. Bien, je veux juste dire qu'en ce moment, je ne pense pas que ça va changer vraiment. Parce que ce qui pourrait influencer un peu la donne, c'est un changement au niveau de l'économie. Parce que, bon, en période d'incertitude économique, les messages populistes, bon, percolent un peu plus. Par contre, oui, l'inflation va diminuer à la fin 2024. L'économie va se stabiliser. Mais le coût des aliments, le prix à l'épicerie, là, il ne faut pas penser que ça va changer drastiquement, que la livre de beurre va coûter 3 piastres. Ça ne va pas changer parce que, bon, les entreprises se sont habituées à ces profits-là, à ces prix-là. Donc, il va falloir que les revenus augmentent. Mais je pense que le message du coût de la vie va continuer à percoler pour les conservateurs. En même temps, les conservateurs ne sont pas à l'abri de l'autopelure de banalisation. C'est vrai, il peut arriver une catastrophe aux conservateurs. C'est pas juste ça, Paul. C'est que Pierre Poilièvre, là, il fait son rôle d'opposition, il dénonce. Quand va arriver la campagne électorale, il va devoir annoncer. Il va devoir annoncer ce qu'il va faire. Alors, le cheval de bataille de Pierre Poilièvre, c'est le gouvernement coûte trop cher. S'il coûte trop cher, bien, ça veut dire qu'il faut faire des, entre guillemets, économies. Ça veut donc dire coupé. Moi, je me souviens très bien de l'ère de Stephen Harper. Il a coupé, il a coupé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à un moment donné, là, puis c'est ça qui est plate en politique, c'est que même si on a fait des bons coups, on n'en a jamais le mérite. Alors, Justin Trudeau, avec son gouvernement, c'est vrai qu'il a fait des erreurs de relations publiques, là, on s'entend. Mais c'est pas vrai qu'il a été un si mauvais gouvernement que ça. Là, la pandémie, il a fait ce qu'il avait à faire. Il arrive avec un programme dentaire, bon, correct, il a été forcé par les circonstances et ainsi de suite. Mais c'est un gouvernement qui a quand même fait des choses. Maintenant, jusqu'où, dans les nouvelles choses, le fédéral peut aller aujourd'hui? C'est une bonne question. Mais à un moment donné, Pierre Poilièvre va devoir annoncer ses vraies positions. Et là, c'est là que si les étoiles s'alignent, les libéraux peuvent virer ça de bord grâce à la pensée mieux exprimée, avouée, admise de Pierre Poilièvre. Pierre Poilièvre demeure le meilleur allié des libéraux dans la circonstance actuelle.